salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va voir comment on reproduire cet effet de générique de star wars vous allez voir que c'est relativement simple à faire c'est juste que ça va nous demander de manipuler un peu de 3d allez c'est parti alors comme d'habitude je crée un nouveau projet new ici je laisse les paramètres ici 1080p 30 fps et je fais start editing alors le premier élément qu'il nous faut c'est du texte pour pouvoir le faire défiler sur l'écran je peux très bien faire ce texte avec hitfilm mais c'est pas ce que je vais faire la raison c'est tout simple c'est parce que hitfilm ne permet pas de faire du texte justifié on peut aligner le texte à gauche on peut aligner le texte à droite on peut centrer mais il n'y a pas possibilité de justifier le texte c'est dire qu'il soit aligné à la fois sur le bord gauche et le bord droit et que hitfilm ajuste l'espacement entre les lettres alors on pourrait peut-être essayer de le faire manuellement mais enfin bon c'est un gros bazar donc ce que j'ai préféré faire c'est de créer mon texte sous un autre logiciel donc j'ai utilisé the gimp the gimp c'est alors c'est l'icône c'est ça c'est l'équivalent de photoshop mais en gratuit donc on peut faire du texte facilement avec ça donc mon texte je vais l'importer donc le texte en fait j'ai créé une image png donc de texte noir sur fond transparent d'accord maintenant que j'ai importé ce texte là je vais le mettre dans un composite shot alors je fais new composite shot je vais appeler ça générique voilà et ici donc je suis dans générique je vais importer mon texte le voilà donc là il est noir ce que je vais faire c'est que je vais modifier sa couleur pour ça je vais lui appliquer l'effet tint hop je fais glisser dessus tint le noir je remplace ici en orange je fais ok et la teinte ici amount to tint je mets 100% et voilà j'ai mon texte donc le texte si vous avez peut-être reconnu c'est le lorem ipsum qu'on peut trouver c'est un texte générique qu'on utilise souvent pour remplir comme ça des des textes quand on n'a pas trop d'inspiration donc voilà pour mon texte ça y est je l'ai importé maintenant il faut que je mette un fond noir donc pour ça alors je vais replier ça je fais new layer plane je vais l'appeler fond noir même ici c'est bien plein de couleurs noires donc je fais ok c'est bon alors là attention il s'est mis devant le texte donc il faut que je le mette derrière ça y est le texte réapparaît et maintenant il ne reste plus qu'à mettre de la 3d donc pour ça je fais new layer caméra ici vous voyez la caméra est en 3d et je vais mettre le lorem ici donc mon image avec du texte en 3d par contre le fond noir je laisse en 2d ça va faire le fond il va rester fixe d'accord donc ici je mets je clique ici sur le petit damier et je mets 3d plane voilà ça n'a rien changé puisque en fait la caméra n'a pas bougé maintenant je vais incliner la caméra transforme et donc c'est orientation sur l'axe des x donc le premier voilà là il faut faire tout un tour alors comme ça je vais avancer enfin je vais monter le texte effet on s'en fout transforme position donc ici sur les axes y je le je le monte un peu pour voir ce que ça donne là c'est pas assez incliné donc ce que je vais faire je vais continuer à incliné ma caméra annoncé voilà je vais baisser un peu ma caméra et alors je vais modifier sa position en y ou en z non en z pour rapprocher du texte voilà là c'est pas mal du tout donc ici je fais attention que le texte ne déborde pas ce qui est bien c'est que ça démarre de l'écran comme ça presque dans l'angle je vais baisser encore un peu voilà maintenant qu'est ce que ça donne quand je bouge le texte et ben c'est pas mal le rendu est pas mal du tout il me reste donc à animer ici la position du texte donc je mets je me mets en début ici un de du composite shot je clique sur position le texte je le cas juste au bord ici voilà je me déplace à la fin et là le texte je vais le mettre voilà par là voilà ici et on n'a plus qu'à regarder ce que ça donne hop et voilà comment on peut faire le générique de star wars très facilement dans hitfilm express c'est la fin de cette vidéo si tu veux apprendre à utiliser le logiciel hitfilm express et que tu veux progresser dans le montage vidéo alors télécharge mon guide il est gratuit le lien est dans la description et surtout abonne toi à la chaîne il y a d'autres vidéos à venir je te dis à très vite ciao